bonsoir tout le monde que vous allez bien petit live ce soir petit live mensuel notre live de la rentrée le live du mois de septembre j'ai un petit peu de retard je m'en excuse j'étais un peu short ce soir je c'est du soir donc quitter à 19h enchaîné tout de suite j'ai un peu moins de temps on va attendre qu'il y ait un peu de monde qui viennent j'aurais dû mettre 21h30 voilà ça commence à venir salut sophia ann salut à mohamed j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la bonne êtes bien sur la bonne chaîne donc notre petit live youtube mensuel on va commencer ensemble et j'espère que on va pouvoir échanger dans la bienveillance comme d'habitude des pépites qui sont arrivés aujourd'hui ce que je vous ai réservé je vais vous réserver les nouveautés que j'ai reçu d'accord dites moi si vous m'entendez bien c'est important j'ai mis en place un nouveau dispositif avec un micro et mettez moi un petit micro si vous m'entendez bien comme ça ça va me permettre d'avoir un retour je vais dire bonsoir à tout le monde bonsoir midnight salut mamed salut nabil je reconnais les habitués nabil est très souvent présente sophia ann voilà si vous m'entendez dites le moi parce que j'ai mis en place un dispositif pour que vous m'entendiez mieux sur les live notamment ça jérémy le son est super d'accord super ok donc on va commencer ce soir ce petit live alors je vais vous on peut commencer par quoi j'ai des nouveautés à vous présenter alors j'étais 5 hits vraiment netflix and chill à mettre en avant niche toujours vous me connaissez puisque je pense que le sélectif il va y avoir du sélectif bien évidemment mais mon but c'est d'avancer on avance ensemble sur un parcours olfactif et on s'oriente doucement vers des parfums de niche accessible et parfois un petit peu plus cher on va pas se mentir mais on a quand même des des parfums qui sont majoritairement niche puisque suite au sondage que j'ai fait avec vous vous étiez plus de 60% à répondre favorablement sélectif ou niche il y en a qui m'ont dit les deux mais ça s'orientait vraiment sur la niche donc moi je vais vous proposer ce soir les hits de la rentrée je vais vous montrer ce qu'on a reçu et je vais vous proposer cinq parfums voilà un peu next fiction chill parce qu'on a eu un été on a eu un été très discutable donc j'ai pas fait trop de vidéos sur les parfums estival parce que il faisait pas très chaud donc j'ai pas eu à j'ai pas pu y avoir un véritable retour mais pour ça que je me suis dit je vais attendre pour vous proposer un les parfums pour cet automne alors on va se rapprocher un petit peu sinon j'aurai mal au dos salut christenciage ok donc par quoi on peut recommencer est ce que vous voulez nouveauté que j'ai reçu ou est ce que vous voulez les parfums de netflix and chill à portée pour cet automne qui arrive un nouveauté de netflix and chill qu'est ce que vous choisissez mettez un petit 1 ou un petit 2 et en fonction de votre réponse je vous présenterai les ce que vous souhaitez les deux façon je présenterai les deux mais le je vous présenterai en premier j'ai beaucoup d'un donc vous voulez voir les nouveautés ok donc les nouveautés on a reçu de la niche de la très de la grande niche et des exclus à rhodes donc à rhodes c'est le temple c'est l'olympe de la parfumerie c'est l'égal à faillettes si vous voulez pour ceux qui découvrent en angleterre à londres et là vous avez des exclusivités mondiales c'est vraiment l'endroit pour the place to be pour la parfum il ya tout le monde caillot maître caillot le dragon shenron il ya tout le monde j'aime bien faire des références à dragon ball z donc voilà je vais vous présenter on va commencer par un parfum que je me suis procuré il ya pas longtemps et que j'expérimente donc je suis un peu je suis mitigé parce que il avait un bon départ le voici donc vous le connaissez un j'ai pas besoin de vous le présenter le scandale tout le monde m'a demandé en dm sur alors cet été ça a été la folie parce que vous mais vous étiez nombreux à me demander oui qu'est ce que tu peux nous dire sur le scandale de gauthier ben ce que je peux vous dire c'est que il ya beaucoup de choses à dire faudrait que je fasse une review sur ce parfum là mais c'est un très beau parfum qui a été orchestré moi je trouve qu'il a le même profil que one million voilà c'est un parfum caramel avec la fève de ton cas donc c'est un gourmand un oriental gourmand très intéressant alors moi je trouvais qu'il avait le même profil que one million et en cherchant bien je me suis aperçu que c'était christophe renault qui avait réalisé le one million donc lui ainsi que nathalie seto et quand un biche qui était deux paires sur le mal parfum donc ils sont associés c'est une collaboration pour avoir créé le scandale pour hommes et voilà gauthier qui fait toujours des parfums qui sortent un petit peu des cases notamment avec le scandale femme qui était au miel et là bon c'est un très beau parfum moi voilà le point fort c'est qu'on a enfin un nouveau parfum une nouvelle licence avec des notes qui sortent un petit peu de l'ordinaire voilà le côté caramel j'avais j'ai rarement vu dans le sélectif et celui ci est intéressant pour ça donc je trouve qu'il tient je trouve fin c'est un oriental des gens qui me disent ils tiennent pas alors moi mon type c'est que c'est pour l'instant je crois que alors attendez j'ai même pas vérifier mais il me semble que c'est c'est l'eau de toilette il me semble j'ai pas mes lunettes bon faudrait je vérifie ça aussi j'ai même pas le temps de vérifier c'est l'eau de toilette donc en général ce qu'ils font c'est qu'ils sortent l'eau de toilette l'eau de parfum le parfum l'élixir et toute la famille comme vous le savez avec notamment avec d'hier sauvage donc celui ci pour ceux qui pensent qu'il ne tient pas attendre la version eau de parfum comme le dg the one par exemple on a tous pris l'eau de parfum qui voilà qui avait une belle tenue et il est très intéressant mais écœurant moi je trouve que ce parfum là il est un petit peu écœurant je sais pas votre avis sur ce parfum là si vous trouvez qu'il est écœurant ou pas mais je trouve que à portée on en a un petit peu on en a un petit peu marre de ce scandale voilà ce que je pourrais vous dire mais il est accessible et c'est un produit ressourçable voilà je voulais vous en parler ce soir parce que c'est un peu le parfum de la rentrée il fera indénièrement parler partie de mon top ma sélection de l'automne parce qu'il a sa place voilà donc ces ressources à vous voyez on va pas faire de bêtises ok et celui ci vous avez toute la gamme les gels douche etc 50 ml ça suffit vous prenez la recharge et il est très intéressant le scandale de gauthier pour ça ensuite j'ai reçu ça d'une maison à mi-chemin entre la niche et sélectif alexandre d'utiliser la pari en août sur d'autres chaînes vous en avez attendu parler j'ai réussi à rencontrer la maison il y en a qui est disponible sur instagram j'ai rencontré la fondatrice m'a présenté la collection et cela voilà c'est un trait d'une très très belle vanille ou des vanilles ou d'en fait et je trouve très intéressant le packaging aussi j'ai même pas eu l'occasion de le porter parce qu'il faut encore trop chaud mais celui là je veux en parler parce que moi il est super beau on a un peu l'esprit de ou de satam ou de francis ouais ah oui ouais mais à tester je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce qu'il faut que je le teste mais c'est un beau parfum celui ci ça donne ça et jean philippe donc voilà le c'est les affaires en août de chez alexandre j une belle maison j'ai fait un live avec eux ensuite il ya le i belong to you que j'ai reçu voilà qui ressemble très fortement à tom ford le premier tom ford de 2006 voilà black or kid mais en plus abouti donc c'est nathalie leur son d'air je vais vous en parler de celui là il va arriver parce que c'est vraiment un mon préféré en hiver de la maison musicologie donc de chez musicologie un beau parfum qui est une inspiration autour de la musique avec ce titre de lenny kravitz ça c'est intéressant musicologie ouais i belong to you et ensuite une maison que dont je vais vous parler j'ai assisté à la soirée hier donc j'ai pas fait j'ai pas fait de vidéo mais j'ai surtout voulu rencontrer des parfumeurs j'ai fait des très bonnes rencontres j'ai rencontré le fondateur de la maison et cette maison c'est matière première j'ai la collection vous le savez avec les deux derniers de la maison ou de 7e d'abord falcon laser on va parler de falcon laser qui était l'exclu à rodes et qui est sorti progressivement pour s'installer en france et ou de 7e qui est maintenant l'excluant parce que ce qu'il faut savoir chez à rodes c'est que si vous voulez vous installer là bas il faut leur proposer une exclusivité voilà si vous voulez commercialiser cette exclusivité vous leur proposer une autre exclusivité la dernière exclu c'est ou de 7e donc le falcon laser est très intéressant parce que c'est un c'est un parfum qui a été orchestré autour d'une note qui est le cuir de fauconnier et notamment birstar ouais c'est ça c'est du goudron de boulot et c'est vraiment un parfum sillage tenue projection voilà il est très fort il faut que j'attende faut il me faut de l'hiver parce que c'est des parfums où il faut qu'il fasse froid parce que les molécules ont besoin d'être brisé comme le dur homme parfum et le falcon laser il a cartonné cartonne sur instagram et et voilà c'est vraiment un très très beau parfum celui ci le falcon laser et le out seven est très intéressant aussi ouais c'est un parfum voilà je suis en train de les découvrir aussi un je les expérimente doucement avec le froid qui revient les deux là de la maison matière première dont j'ai fait un article sur aurélien guichard qui m'a pris toute l'après midi aujourd'hui et voilà je vous invite si vous voulez n'hésitez plus à me suivre sur instagram on est bientôt on est on a passé la barre des 5000 et je vais reprendre mes postes sur les sur les sur les parfumeurs comme ça il y aura plus de documentation voilà voilà pour la nouveauté de matière première je peux vous présenter les parfums netflix and chill de la rentrée mais peut-être que vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des questions je voulais profiter de ce live aussi pour interagir avec vous puisque j'ai décidé de de choisir youtube alors je vais poursuivre sur un sur les parfums que je vous ai choisi pour un pour cette cette automne des parfums que j'aime beaucoup aussi puisque il y en a cinq plus un bonus et c'est ce que j'aime vraiment porter en hiver quand je me retrouve seul avec un café latté ou même en couple c'est vraiment des beaux parfums apporté le cheval blanc je l'ai pas essayé il est sorti hier c'est marrant j'ai posté une vidéo sur cheval blanc j'ai eu une augmentation de 135% les gars qu'est ce qui se passe avec dior j'ai vraiment l'impression que dior est un prophète parce que quand je vois l'engouement autour de dior on va rebondir là dessus moi j'ai un fève délicieuse à vous proposer ce soir j'ai le contre parfait de fève délicieuse pour ma dior c'est beau mais ça vaut c'est plus que c'était même si ça une grosse hype dior c'est comme johnny hallyday même s'il sortait un album qui restait standard c'est pas grave parce que c'est johnny c'était johnny dior c'est pareil même s'ils sortent un parfum qui est pas terrible c'est pas grave parce que dior a son public les matières premières combien coûte crise ils sont proposés à 180 euros le falcon laser après le wood seven c'est une exclu à rhodes donc faudrait aller directement sur le site à l'import ça va être beaucoup plus cher mais c'est 180 euros les 100 ml et c'est tout un travail avec les très très belles qualité de matières premières c'est le but d'aurélien si sur instagram j'ai coupé quelques quelques extraits il explique vraiment le coeur de la maison voilà donc je vous parlais d'un contre de dior et on va continuer justement parce que moi je sais c'est le parfum avec fixe en chine par excellence celui ci messieurs penalty guns constance cela il vient allonger fève délicieuse voilà ça c'est un très très ça alors en fait ça va être la version ultra niche de celui ci parce que là on se retrouve avec du caramel au beurre salé avec de la fève de avec de la cardamome et un peu de piment il est exceptionnel ce parfum le franchement j'en ai pas trop parlé mais celui-là le constance de penalty guns mais franchement bousculez vos habitudes olfactives les gars et allez sur ce parfum là vous qui aimez les orientaux vous qui aimez les gourmands et je sais qu'il ya des gens qui regardent mes lives et qui après vont essayer et qui se voit il avait raison et je vous assure que ce constance 230 euros les 75 ml c'est pas donné tom ford c'est 200 euros les 50 mais là on a un très très beau parfum hyper abouti de chez penalty guns qui je le rappelle c'est la cour du roi derrière penalty guns parfum la reine dans l'angleterre et le duc d'edimbourg ancien nom parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps et je crois le point au moins le prince harry très très beau parfum ce constance siège tenue dingue je poursuis j'ai des pépites à vous présenter aussi là qui vont arriver l'oriental de cet automne pour moi faut attendre encore tu peux y est parce que là je tiens vous informer jeu il va y avoir pas mal d'événements là pour les sorties à venir et donc faut attendre le fin du mois de septembre que les maisons elles proposent leurs leurs fragrances et là je pourrais vous dire l'oriental du de l'automne mais je vais vous le présenter moi je vais vous présenter mes orientaux là ce que je sais que franchement 70% de mon audience elle aime trop les orientaux les aromatiques pourtant et ça 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 même le colonne enfin j'ai pu se dire masculin pluriel parce que celui là il passe plus facilement mais les les ou regarder celui ci je les portais ça je sais que personne ne mettra crise il doit savoir ça c'est c'est exceptionnel c'est des parfums qui sont exceptionnels ça danger danger de roja ça c'est des aromatiques fougères classique fougères voilà le master class le ceo de 45 ans qui met ça et donc on va poursuivre j'en ai un autre à vous présenter si roja si vous bougez pas je vais répondre à vos questions et puis je vais vous présenter les parfums qui vont arriver pour cet automne puisque je pense qu'il est dans ces questions vous allez trouver des réponses à travers les références que j'ai mis de côté pour vous à civat alors j'entends énormément parler c'est un parfum qui est très proposé sur snapchat on va pas se mentir parce que je sais pas c'est un bon qui ressemble à ça avec un ananas très abouti mais pareil je les page pas vous parlez d'un parfum je l'ai pas parce qu'il faut que je l'expérimente aussi le parfum c'est important il ya des parfums que je vais vous dire c'est ok mais quand je les essaye six mois plus tard c'est pour ça que je vous fais des vidéos review un an après parce que des parfums comme straight to heaven par exemple je m'aperçois que c'est c'est des parfums qui sont difficiles à dompter donc vous aurez la classe vous aurez du sillage de la tenue ok mais c'est le comportement moi c'est un parfum par exemple straight toutes les femmes elles le kiffent mais l'attitude moi j'arrive pas à le dresser ce parfum ça c'est très important afin que vous savez pas porter parce que vous savez pas comment vous situez dedans c'est compliqué baïredo c'est une belle maison il ya des belles références moi j'ai été j'ai bien aimé bal d'afrique et je recommande bal d'afrique pour ceux qui vont le découvrir la parfumerie dans leur départ de parcours olfactif seulement je pense que moi sur moi je suis un peu moins fan du dry down aujourd'hui oui aurélien guichard est vraiment sympa très bien vieillant salut à qui il ressemble à minuit et demi ce fragrance du bois exactement le demi rolling a dit que celui ci elle avait elle avait dupé son minuit et demi à partir de ça qui est out of stock ça c'est une dinguerie les gars tous ceux qui qui fait fd c'est ça hein faut arrêter avec ffd ffd c'est une validation sociale prenez des risques et allez sur pénaligones et si quelqu'un vous dit à pénaligones c'est quoi tu dis winston churchill il portait ça je pense que le candidat qui va vouloir au chambré à lui on va pas parce que je sais comment ça se passe vous avez peur parce que un parfum il faut le présenter aussi il ya cette validation sociale que dior possède avec justement cette espèce de chat perché de d'immunité que les autres mais on ne possède pas ça que c'est plus facile quand on dit j'ai mis dior la personne en face même si c'est un dior qui est nul elle dira rien et c'est vrai que je vous invite à prendre des risques sur des maisons de parfumerie qui ont autant de prestige que dior comme pénaligones pour justement vous présenter la plus belle des manières et sortir là là moi ce que je veux à travers cette chaîne c'est que vous sortiez de votre confort zone pour moi c'est important donc celui ci est très bien pour l'hiver et je vais vous en présenter d'autres on va monter en gamme vous allez voir j'ai le contre de love don't be shy qui arrive une nouveauté de kylian les nouveautés de kylian oui il ya une grosse différence avec l'apple brandy all batch que j'ai j'ai fait un à kim tu le sais parce que tu fais partie des membres et je vous invite à nous rejoindre j'ai fait une review sur l'ancien qui n'a rien à voir avec le nouveau le nouveau c'est vraiment du champ homie il est sympa mais l'heure verte le deuxième que kylian sort avec l'absinthe est très beau je l'ai essayé déjà au mois d'août en exclusivité on me l'avait fait tester et voilà j'ai la chance d'être invité dans une masterclass la semaine prochaine pour justement en savoir plus sur ces deux parfums donc je vous en dirai plus quand je les aurai plus essayé quand j'aurai compris un petit peu l'approche du parfum qu'on m'aurait exposé un peu le parcours voilà magnifique danger scandale et ben on dirait que solaris nous a devancé puisque moi j'ai pas scandale mais j'ai énigme qui est très très beau donc en fait là vous avez danger et vous avez énigme qui est un parfum qui ressemble à du coca-cola c'est vraiment un parfum si vous jouez au poker ou cet homme mystique qui porte ça c'est très très beau univers sa auto univers c'est la masterclass tu mets ça avec une petite veste habillée toujours mais c'est très sillage tenu c'est très abouti ça le énigme à aussi j'attends cette le mois de novembre là je vais porter ça je vais faire une review énigme à magnifique comme parfum faut laisser n'hésitez plus sur le sample set disponible chez joie ouais danger est éclipsé ouais ouais ben le scandale je l'aime bien aussi on m'avait dit tu veux scandale ou danger j'ai été sur danger mais finalement je préfère le scandale je crois à 6 vat pour moi trop sharp ouais mais super performance ouais mais de toute façon c'est un adventus j'en précise je précise pour vous informer j'ai entendu d'un bruit de couloir et olivier traîne toujours dans les couloirs et cri de va augmenter ses prix de 50% donc on va s'aligner sur le prix des mois du marché us on va avoir du aventus à 450 euros je préfère vous prévenir donc creed ça va être compliqué d'avoir du cri je crois en tout cas ça va être stratosphérique là on va voir des pd un ordre de prix sur les l'avantus ça va piquer alors un petit mot sur l'élixir de baccarat je sais que vous c'est un format de parfum en huile en petit packaging qui sera proposé c'est pas voilà c'est pas un nouveau parfum comme dior élixir c'est juste de l'huile à appliquer sur le corps qui va donner encore plus de sillage alors bon celui là ce que je savais qu'on allait m'en parler le rouge extrait que j'ai ici comment vous dire c'est un c'est pour moi le parfum niche qui a le plus de sillage et de tenue après ça si vous voulez porter de l'huile en plus de ça là on est sur une tenue de 48 72 heures je comprends pas trop de le principe mais voici un petit peu ce que c'est vrai qu'il est très addictif ce que la maison va proposer c'est justement une huile pour le corps en fait mais en petit format mais c'est pas un parfum élixir comme le dior élixir qui est très fort d'ailleurs je l'ai testé c'est juste de lui de ce que j'ai eu comme info fd à constance au minuit et demi ouais ouais après moi moi je suis un peu le jean pierre coffe de la parfumerie je défends mes produits et j'ai un avis assez tranché parce que je suis un peu dur et dior à part tobacolor j'ai pas été ou de rosewood était pas mal panier à diorama c'est pas mal mais voilà nous de dior on attend de l'excellence quoi c'est comme docteur et quand il sort un album on attend un album excellent avec 20 titres qui pète c'est pareil on attend du next épisode du voilà on attend des vrais hits des bangers et dior on attend des bangers en fait c'est ça qu'on attend c'est pour ça que il serait peut-être temps à françois de machi de passer le relais c'est là c'est la rumeur qui circule peut-être un remplacement de parfumeurs chez dior à voir mais en tout cas les références elles tournent un petit peu en rond on a eu que tobacolor qui m'a vraiment surpris santal noir était pas mal ben d'aligo c'est la maison je préfère oui bien sûr lors georges de peine mais il est très très beau c'est un parfum voilà au bellez avec c'est un spiritueux fait par alberto moria c'est le parfum qui a ouvert la collection il faut savoir que cette collection celle-ci la collection ce qu'on appelle des portraits de chez ben aligo c'est une collection qui était lancée avec quatre références c'est une famille en fait dire que les mecs ils ont créé une famille on dirait voilà c'est là je crois que c'est la la maîtresse de lord george où il ya une histoire comme ça mais c'est autour de cette histoire là ils vous font un parfum et qui donne justement un peu plus de corps enfin vous allez chez penne pour qu'ils vous racontent l'histoire mais c'est très intéressant et lord george est très beau voilà merci moi aussi salut claude énigmas de roja j'ai des difficultés à l'apprécier alors que je l'adore scandale et danger ouais quel parfum conseillerais-tu pour progresser sur mon après son enigma bah écoute c'est une belle question c'est une belle question parce que en vrai pour progresser sur du énigmas peut-être aller sur du kylian avec single malt mais pareil très difficile à avoir ce qu'ils sont uniques les parfums tu vois énigmas il ressemble à rien d'autre voilà alors je vous prouve je vais répondre à vos questions mais d'abord je vais vous proposer les parfums pour l'automne qu'a tu porté cet été ben on n'a pas eu d'été et justement je vais vous montrer ce que j'ai porté cet été parce que c'est un parfum qui est intéressant parce que c'est mon hit de la saison qui arrive et ça on va en parler je suis en train de travailler sur la review c'est memo sintra les gars c'est le petit frère de love don't be shy un parfum réalisé par philippe paparella donc aliénor masné et philippe ont réalisé à eux deux 95% des réalisations des créations ou 90% plutôt des créations chez memo ça c'est un des derniers et franchement c'est un banger moi je vous le dis tout de suite le memo sintra je l'ai chiné vous voyez il est là et voilà je vais pour pour ceux qui font partie de la communauté diamant vous allez pouvoir avoir la review et c'est un parfum qui est exceptionnel si h tenue créé autour d'un chamallow pastéis des natas donc si vous aimez l'oeuf vous pourrez que adopter à adopter celui ci memo sintra un très très beau parfum le soir quand vous voulez un petit peu un mode doudou vous retrouvez avec vous même surtout en automne hiver vous mettez ça oh je suis tellement bien et voilà vous êtes dans votre univers et personne ne peut vous atteindre une forteresse est très très beau ce memo sintra que je vous recommande on va en parler plus en profondeur ça reste sur un budget conséquent parce qu'on est sur 205 euros les 75 ml mais dans le profil là j'ai quelque chose de sympa aussi à vous proposer c'est le velvet ton cas de chez bdk qui est vraiment intéressant david benedec le fondateur de la maison a voulu créer avec alexandra carlin un parfum autour de ses souvenirs d'enfance notamment avec de la corne de gazelle donc à l'actone corne de gazelle donc c'est vraiment l'esprit si vous aimez l'odeur de la corne de gazelle d'ailleurs j'avais fait la vidéo vous l'avez vu sur youtube et sur insta et donc il est très très intéressant si vous voulez un parfum gourmand là on est sur une ordre de prix moins conséquente on est sur 150 euros je crois les 100 ml je crois que c'est 100 ml je sais pas mes lunettes ouais et c'est 100 ml et voilà très intéressant si vous voulez un parfum avec un esprit gourmand autour de la corne de gazelle très intéressant le velvet ton casse un hit celui ci je pense que c'est le plus beau parfum d'alexandra de et ccc c'est disponible sur nocibé notamment voilà bdk c'est en train de cartonner je vous le dis clairement bdk l'année prochaine même cette année mais ça va ça arrive très très fort club de nuit intense armaf oui ça c'est un dupe de cri d'adventus ou de satin mood tient mieux que bac à rouge ouais enfin on est déjà sur des tenues très avancé toute façon chez mfk il faut que je m'intéresse à ou d'extrait ben ou d'extrait c'est le plus beau ou d'extrait c'est un parfum qui parle à l'âme moi c'est pour ça que j'ai créé ce projet parce que je veux pas apporter des parfums pour mon ego ce que je trouve que ça me sert pas forcément enfin ça me sert si mais les parfums très spirituel comme l'approche de ou d'extrait ou ou de ça ou de centale de quartier c'est ça qui m'a qui me fait du bien en fait et ou d'extrait c'est je ferai une revue sur vous d'extrait aussi vanilladeurama c'est cool mais pas très vanille en fait presque voir mais pas tout à fait oui il ya des plus beaux parfums tu vas sur spiritueuse double vanille très très beau as tu eu l'occasion de tester un de tes futurs du vestiaire Yves Saint Laurent un parfum où je suis rouge ouais je le joue oui je l'ai je l'ai senti je l'ai senti la semaine dernière c'est rose quelque chose c'est le là il est très très beau c'est un peu dans le délire de ou de bouquet de chez lancôme que je suis dingue je sais plus comment il s'appelle pareil celui-là il est disponible sur un marché que je ne citerai pas depuis longtemps mais il est très très beau et d'ailleurs en parlant d'Yves Saint Laurent je voulais vous présenter celui-là qui était dans la suite de la collection des parfums netflix et chill atlas garden que j'ai présenté l'année dernière donc un parfum à la date fève de ton cas date il est superbe à te l'asgarder si je le mets là je fais plus rien c'est un parfum tu le mets et tu mets netflix toute la journée tu mets tu prends ton petit thé devant netflix tu kiffes ah ouais ça me rappelle sonnerre tu vois franchement très très beau parfum je c'est un joli parfum je continue à lire tu penses quoi de psychomore olivier alors psychomore j'en ai parlé j'évite d'en parler parce que parce que c'est un parfum il faut qu'il soit préservé ce parfum psychomore je n'en parlerai pas par rester pour chanel maurice roussel m'avait dit que j'avais eu l'occasion et le privilège de rencontrer ce master parfumeur qui seigneur parfumeur qui travaille chez qui a travaillé en tant que chromatographe chez chanel il disait que c'était chanel les plus belles matières au monde et psychomore je n'en parlerai pas pour essayer de préserver ce parfum qui est d'un prestige quasi limité voilà ce que je peux vous dire psychomore c'est non il ya des parfums ça se mérite vous savez ça se mérite il ya des parfums qui se méritent quand même psychomore il a du mérite et je sais que il ya plein de parfums ici que j'ai décidé et les membres vous le diront de parler qu'en privé et après je reçois des messages dit tu avais raison je peux vous garantir qu'il ya des parfums qui sont d'un d'un prestige incroyable qui vous offre aussi des possibilités de carrière oui psychomore en fait partie voilà midnight special mohamed je parlais toi là il ya cinq minutes cinq secondes tu vois c'est des parfums non on peut pas laisser ça ça c'est du pierre hermée ça tu vois on est sur un on n'est pas sur une odeur on est sur un dress code là tu sais une c'est une carapace il ya des parfums quand tu les portes tu deviens quelqu'un tu as de l'assurance tu prends des risques et je pense que voilà il faut comprendre cette approche et il faut pouvoir les trouver moi je passe la même fois j'ai marché 19 km g ou 14 j'ai fait un screen je voulais envoyer pour trouver des parfums et c'est pour ça que tout ça tout ce cette exclusivité les parfums hyper exclusif je préfère en parler et les préserver de la plus belle des manière pénaligones ouais ça moi très très beau de chez pénaligones moi fait découvrir l'ultra mal si je me trompe pas le bleu marine avec les notes de poire excellent ouais c'est un classique ultra mal je l'ai remis à une semaine c'est marrant je crois qu'il a un peu tourné le mien mais voilà c'était francis qui vient signer un parfum et d'ailleurs j'en profite parce que francis a signé un parfum pour une une amie à lui qui possède un champ de tilleul et j'ai précommandé cette pièce donc je vous exposerez bientôt le parfum réalisé par francis curdian au tilleul personne ne sait ça tout le monde se se rue sur ça mais le parfum qui va arriver que francis a créé enfin francis ne peut pas créer pour n'importe qui c'est important à savoir qu'il est lié il me semble à lvmh il ya des contrats il peut que créer pour pour ça qu'il fait beaucoup pour berber et encore et pour sa propre maison c'est normal il me semble le dernier miss dior est-ce que tu l'a testé au drame n'a plus pensé running love non je n'ai pas essayé mes mots les pastilles de nata ouais ouais le portugal bien sûr non mais ça les gars ça non mais ça ça c'est une dinguerie en fait c'est un parfum pour les couples voilà pour vous pas partager en couple c'est très très pour en mettre ça il pourra mettre ça puis vous allez pouvoir voilà vous émerveillez autour d'une odeur et moi c'est ça qui m'intéresse c'est vrai que je rigole avec le sillage et la tenue parce qu'en vrai moi c'est le souvenir qui m'intéresse parce que plus tard vous aurez l'opportunité de vous souvenir d'un moment d'un instant traversé autour d'une odeur et la mémoire olfactive est trois fois plus puissante que toutes les autres formes de mémoire un jour il nous restera que le souvenir et c'est pour ça que j'écris aussi cette chaîne mais vêtent tonka c'est corne de gazelle en bouteille exactement un peu étouffant oui mais je pense que voilà velvet tonka il faut laisser l'hiver arriver pour vous savez les l'hiver va venir détruire toutes ces notes très fortes orientales et on pourra voir avoir un autre aspect du parfum c'est pour ça que j'ai pas pu parler des parfums d'été parce que finalement on s'est retrouvé avec un été je dirais presque médiocre pardonnez moi et donc j'ai pas pu faire un retour surtout les parfums d'été que j'avais pu avoir de chez basti de chez celui-là que j'avais acheté de chez bdk ou si tous riviera de bdk est très beau il est là bas et le dernier le colonne forte de chez francis pareil j'ai pas pu parce que ben il a pas fait assez beau salut il dit j'hésite à prendre le roja elysium est ce que tu as une bonne tenue mais en fait si tu veux mon retour sur l'élysium j'en ai parlé j'ai fait une revue complète qui se situe pour les membres et je réponds à toutes les questions sur ce roja de bdk the different company j'en connais un j'en possède un mais c'est sahara quelque chose je sais plus le nom du parfum il était fait par emily copperman qui a signé givant chiplay et florental mais les autres je me rappelle plus une rediff là ouais je laisserai cette vidéo ce live en retour bien évidemment j'ai pu tester cheval blanc le futur de dior par qu'elle part quelqu'un qui a réussi à le dénicher ouais je sais d'où je suis au courant vous savez il ya des gens qui viennent me voir en dm et qui m'envoient aussi ce qui n'est pas encore sorti petite déception pour ma part trop trop poudré non mais oui mais façon dior voilà je voulais dire la part au bacolore j'ai voilà quoi tu as tout à fait raison olivier je suis ouf de sycomore et le lion ouais thomas ils sont sous côté en fin de compte mais oui mais tant mieux moi y'a des parfums je leur dis ils sont nuls vaut mieux vaut mieux que les gens croient qu'ils sont nuls et c'est ce qu'on appelle des hayden james regard à durham colonne jusqu'en jordanie on m'a envoyé un mec qui est parti en jordanie que je salue il m'a montré regarde encore aujourd'hui et durham colonne j'en ai pas mal parlé hayden james qui avait vu durham colonne honnêtement est ce que vous êtes passé moi j'aimerais bien savoir tous ceux qui sont passés à côté de durham colonne prend en termes de rapport qualité prix c'est un beau parfum on parle de durham colonne sourire je suis pas anti durham colonne il est magnifique il y a trois notes voilà moi j'aime les belles créations de chez dur parce que djord je vous dis c'est comme docteur il peut pas se permettre de nous sortir un demi-hit djord c'est l'excellence c'est le prestige c'est c'est un pionnier je pourrais parler de djord tout toute la soirée en fait le dernier marge et là je l'ai essayé oui je l'ai essayé lors de la c'est de la soirée nose il est beau après il y avait plein de parfums et tout je sais que je l'ai essayé j'aimerais bien avoir automne vaille très très beau parfum si j'ai si j'ai un petit billet j'essaierai de le prendre c'est pas garanti peut-être le mois prochain panagloria j'en ai parlé sur instagram panagloria voilà ça c'est ça que djord il devait sortir voilà panagloria de laboratorio là on parle de parfumerie là là on est là là on est sur le on est sur le mbappé de la parfum ouais c'est très très sérieux c'est très très sérieux on va changer d'ambiance un peu on va se rapprocher de l'hiver je sais pas si si tu l'as déjà dit mais qu'est ce qui t'a poussé dans la passion la parfumerie en fait si vous voulez pour répondre à cette question je vais essayer de répondre brèvement mais j'ai travaillé en parfumerie de 2006 à 2012 2011 en tant que au bhv rivoli j'étais magasinier donc le bhv rivoli c'est un grand magasin en face de l'hôtel de ville de paris et donc je recevais la marchandise avant qu'elle soit exposée en rayon et donc je recevais les derniers scandales et derniers de l'époque les derniers fleurs de malle moi fleurs de malle n'existe plus mais nous on l'avait voilà c'était et j'ai fait une reconversion informatique suite à ça donc je suis informaticien aujourd'hui mais ça fait dix ans que je bassine mais les mon entourage avec mes parfums et donc j'ai décidé de créer une communauté autour de la parfumerie pour pouvoir parler de parfum comme on peut parler du barça ou du réal toute l'après-midi et aujourd'hui je suis très content parce que c'est ce qui se produit et la dernière fois par exemple j'avais fait une sniffing station je me suis retrouvé je me rappelle dans un petit restaurant avec deux amis chacun avait ramené ses pépites et dans le même restaurant il y avait sniper par exemple le groupe de rap sniper et je sors un parfum et il y avait un autre peur que je citerai pas qui verra peut-être ce live et il se lève quand je mets ce parfum et me dit mais qu'est ce que t'as mis comme parfum c'était complètement ouf et donc c'était un parfum de chez mémo je dirai pas lequel je dirai pas qui est ce rappeur il est très très connu et il est devenu dingue sur un parfum préféré de mémo et voilà là ça a été aussi un élément clé qui m'a démontré que voilà la force de la parfumerie sans parler on a tiré vous attiré des gens par la subtilité et je suis très content en fait je raconte ça parce que je m'aperçois aujourd'hui que c'est ça dont j'avais besoin et que je suis très content de faire des lives avec vous pour échanger toute la soirée moi je trouve ça magnifique voyez on on discute sur sur le dernier parfum que je voulais vous présenter aussi noir extrême de chez tom ford qui est porté par cristiano ronaldo ouais et et voilà ça c'est ma pépite pareil voilà vous vous mettez ça et un peu de jazz comme ça c'est c'est exceptionnel pour répondre à ta question midnight club que penses-tu du mfk grand soir bas j'ai fait un j'ai fait une revue julien qui est disponible pour les membres et je délire justement toute mon approche et ma vision sera le grand soir de francis horace oui je connais un petit peu horace aussi je recherche un parfum de musk que proposes-tu à part muskravaja over the musk de chez mugler les yeux fermés ou aqua universaliste j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos tu vas dans le top 10 printemps 2019 et tu seras plus sur les deux d'ailleurs tu es un boss olivier tu es un boss de la culture parfumerie continue surtout car on apprend beaucoup grâce à toi merci bah écoute ça fait plaisir pour les fois je me dis j'en dis trop et tout tu vois mais non moi je sais c'est c'est sans cinéma je dis de manière totalement naturelle j'ai reçu un dml et je te remercie en filet j'ai reçu un dml du fameux parfum qu'il ne faut pas mettre entre les mains de frise je vois je vois bah kim ouais non mais voilà ça c'est il faut pas en parler je suis désolé non mais on va prendre dire olivier les bizarre mais les mecs il y a des parfums vous savez j'ai j'ai fait une story au tout début en parlant d'un grand parfum que j'ai présenté ce soir et j'ai dit ça me touche même ce que je vais vous raconter parce que aujourd'hui il ya beaucoup de gens sur instagram qui tag du monde il tag et et je dis on peut parler de on peut utiliser un parfum sans exploiter son utilisation parce qu'après il perd de son prestige un très grand parfum d'un très grand parfumeur et et j'avais mis un hashtag du parfum et ce le parfumeur et m'a contacté je dis votre réflexion olivier est très pertinente et j'ai eu l'occasion de le rencontrer j'en ai parlé d'ailleurs un petit peu dans en privé et pour vous expliquer que cette vision que j'avais été partagée déjà par le parfumeur qui a créé ce parfum mondialement connu et voilà pour la petite histoire aussi est une dédicace à aux personnes d'instagram qui t'a tout le monde puisque j'avais tag des personnes et qu'avant c'était pas du tout pareil que les choses évoluent et et c'était ma parenthèse on oui me singe ou olivier qui petit 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 oui je vais refaire des revues je suis désolé je c'était le mois d'août donc j'ai un peu levé le pied et on était en sous-effectifs au travail donc voilà il faut faire des choix là je suis en vacances aujourd'hui pendant deux semaines donc on va je voulais partir mais finalement je vais que travailler on va bosser comme un dingue sur de la création de contenu sur du montage je suis aussi il va y avoir des masterclass des nouveautés des présentations donc on va essayer de voir tout ça et oui moi moi j'aimerais bien faire comme jérémy fragrance et vous envoyez une vidéo tous les trois jours mais j'ai pas de frères qui monte mes vidéos je suis tout seul et c'est ça qui fait que moi le montage c'est c'est 19 heures de travail de montage donc il faut pouvoir aller trouver un voilà le jour où je ferai plus de vidéos c'est que j'aurai trouvé quelqu'un qui pourra monter les vidéos comme ça tu vois que j'ai moi j'aime bien les montages calibré il me faut quelque chose à lui parce que c'est vous qui regardez donc il faut de la qualité vous pouvez pas sentir donc on essaye de vous apporter du rêve visuellement parlant j'espère que c'est réussi tu connais la maison youth person c'est lui tu en penses quoi salut tu penses quoi de je connais pas une personne baïredo 1996 très intéressant la sortie en 2013 c'était mon parfum été oui très très beau le dur c'est moi le mec de jordanie à michael voilà oui effectivement c'est ensemble qu'on avait échangé puis effectivement la mer mort très très beau j'y étais c'est vraiment un très très beau paysage j'ai beaucoup aimé d'un rock il est sympa je l'ai porté d'un rock j'ai été chez dior et je l'ai porté vendredi dernier quand il faisait beau et c'est un hit il marche très très bien il donne rock tu vois ça c'est un parfum qui est intéressant pour le coup je le trouve intéressant tu penses quoi de le mal le parfum de jean paul gothi j'ai fait une review ben voilà si tu as déjà vu ma revue sur ma chaîne j'ai tout dit olivier que penses-tu de l'essentiel parfum il y avait beau alors ça ça bazar d'à fond sur essentiel j'en avais parlé au tout début sur un poste de antoine maison dieu et voilà qui a créé je sais plus nice bergamot je crois j'en avais parlé faudrait aller voir le poste d'antoine maison dieu que j'avais fait il ya déjà deux ans et là ça explose partout je pense que voilà ils ont une grosse présence en ce moment mais je n'ai pas de retour sur les parfums je les ai pas essayé j'ai trouvé un deuxième bouteille de fleurs du mal il ya trois jours et ben chris moi j'ai un abonné que je salue qui m'a présenté un fleur de mâle cologne et là j'ai dit un fleur de mâle cologne je savais même pas que ça existait quartier pacha ouais c'est très très beau ça j'ai pu sortir l'eau en ligne je suis tombé par terre ben ça c'est all in love c'est un parfum qui me traverse l'âme j'ai une jeune âme une très grande vulnérabilité avec ce parfum jeu je ne souhaiterais pas qu'une femme porte ce parfum ma présence dans l'intimité parce que je me sens très vulnérable avec ce parfum là moi et un autre j'ai déjà parlé plein de fois mais rolling in love il a une puissance incroyable apple brandy meilleur que l'ancienne version j'ai pas essayé le nouveau moi je kiffe l'ancien c'était ça qu'il y a mais il est totalement différent youth person je connais pas que penses tu les parfums byron moi je me prononcerai pas sur byron je pense que byron à son public en fait et qu'ils sont présents chez jovois ce que je sais c'est que j'ai été chez jovois la dernière fois et j'ai vu plein de clients rentrer pour byron et ça m'a fait penser je vais vous dire en toute honnêteté et ça ça va être relayé ça m'a fait penser quand j'étais gamin maman elle travaille au gala fayette donc j'allais la voir et il y avait le corner lacoste à côté des grandes marques d'un côté de ralph floren de un malboro tout ça les grandes marques ça m'a fait penser à ça à byron voilà j'ai revu ce qu'une scène que j'avais vu il ya au moins 15 ans gentleman farmer voilà c'est une grande marque que je cherchais aussi si on te dit mais la question essentielle au passage de byron parce que moi ce que si vous voulez savoir ce que beaucoup de gens ont ce discours si âge tenue c'est ce que le public notamment de byron attend la véritable question si vous voulez découvrir qualité d'un parfum là c'est une astuce que je vous donne comme ça renseignez vous sur qui a créé le parfum et qu'elle est écoutez bien ce que je vais vous dire écoutez bien quelle est la maison de composition autour de ce parfum là quelle est la maison de composition sim rise il n'y en a pas beaucoup il y en a cinq voilà sim rise firm niche iff ou j'y vos dents malstreux quelle est la maison de composition qu'elle est le parfumeur de deux questions très simples à vous de voir en fonction de des réponses qu'on apporte la transparence de la maison parfois avec ces deux questions là c'est tout ce que je pourrais vous dire si on te dit que tous les parfums de la terre vont disparaître tu devais en choisir cinq j'en choisirai qu'un c'est ou de santal c'est mon parfum du dernier voyage allez sentir ou de santal ou de santal c'est qu'on sent on te santal je pense qu'on redécouvre notre objectif de pourquoi on est là tu m'as donné goût à la parfumerie merci cartel superbe histoire tout le monde a une histoire avec par rapport à comment la passion merci partage la tienne je suis en retard sur mon message je suis désolé il ya beaucoup de questions j'essaie de répondre à tout le monde le nouveau diorome meilleur que l'intense de 2011 j'ai fait une revue sur tous les dioromes et on pose encore des questions je sais pas j'ai fait cinq vidéos dans j'en ai fait beaucoup j'ai fait une deux j'ai fait trois vidéos sur les dioromes c'est les plus vus et on pose encore des questions mais l'essentiel des réponses se trouve là non tu sais olivier je comprends totalement que tu exprimes quand tu parles du haut d'extrait et ou de santal j'ai la même chose nefs 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 de nichalet nefs nefs si je pouvais avoir ce pas alors nefs aussi nefs on peut en parler parce que ça c'est une pépite j'ai un ami qui est devenu fan de ce parfum là que je salue abou bakr et il m'a dit olivier ce parfum est devenu dingue pour moi et c'est vrai nefs très beau c'est un parfum nefs en arabe ça veut dire l'âme c'est pour ça que je fais ce moi c'est pour ça c'est pour nourrir l'âme que je me parfume ou de santal et ou d'extrait sont des parfums hyper spirituels je vous ai mis un petit extrait vidéo d'alien or massnet qui dit je lui demande est ce que la parfumerie spirituelle elle me dit ah totalement parce que c'était pour leur dieu l'approche de la parfumerie est de base spirituelle qu'est ce qu'on en fait par la suite et voilà ça c'est les parfums qui pour moi sont essentiels dans une collection parce que pour moi ou d'extrait je pourrais pas le dire dans ce live là comme ça je ferai une review sur eau d'extrait et je m'adresserai à à tous mes tous mes tous les membres tous tous les abonnés de du du compte diamant et je vous dirai ce que je pense d'eux d'extrait je peux pas dire ça comme ça 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 risque d'être peut-être incompris de passer une formation du né web si si carrément grégory j'aimerais bien faire une formation mais j'ai un peu je suis très très pris tu vois mais ouais j'aimerais bien faire la formation cinquième sens qui vaut 19 mille euros et qui n'est plus financée sinon je leur ai déjà le diorome parfum le nouveau diorome parfum ben il ya c'est le même fin ouais il faudrait que je fasse une review sur le nouveau voilà on parlait de diorome il ya cinq minutes on en reparle j'ai testé dior sauvage et l'extérieur incroyable je vais me le prendre ma c'est un dior sauvage fois 10 si âge tenu fracasse carreau si vous aimez fracasser les carreaux dior et l'extérieur voilà moi je m'inscris pas dans ce tu vois moi il me faut un truc j'ai du mal avec ça tu vois rien que j'en parle ça m'énerve les trucs de sillage tenu je suis comme jean-pierre coffre quand il vous dit avec ses légumes c'est de la merde et il ya 30 ans il disait que les légumes bio c'était terrible on le prenait pour un fou c'est qui ce mec il avait raison et voilà moi l'approche de la parfumerie de sillage tenu jeu c'est important mais c'est comme si on achetait une voiture pour qu'elle uniquement dans le but qu'elle roule vite mais pas pour le confort sécurité de ses enfants et de sa femme moi c'est plus ça en fait la parfumerie qu'est ce que ça me procure à moi comment je me sens dedans je me sens bien je me sens bien quand je porte atlas garden par exemple je me sens bien tu vois et je me sens confiance quand je porte certains parfums d'une grande maison que je ne citerai pas française ou de chez kilian par exemple voilà pour ceux qui pensent que j'ai un problème avec ça pas du tout c'est juste que j'ai une approche différente je connais pas antony même si le montage est un problème il faut faire plus de live c'est très cool aussi oui bah écoutez on essaye de proposer des lives au moins une fois par mois on va essayer d'augmenter la cadence mais mais voilà faut savoir que il ya des week-ends où je ne peux strictement pas parce que j'ai une vie privée aussi il ya d'autres week-ends où je fais du montage où je suis invité ou mais voilà je passe tout mon temps libre sur la parfumerie il faut le savoir que penses-tu du dur en parfum on a déjà posé cette question tu me conseillerais quoi comme parfum à offrir pour mon anniversaire c'est en octobre ça dépend de ton âge ça dépend de bonnes choses ça dépend de ce que t'aimes c'est essaye jean paul gautier le mal parfum je sais pas je me marie en hiver je recherche un parfum pour cet événement et c'est grâce à toi que je recherche tant plaisir dans ma recherche et ben j'ai répondu à cette question pour les membres j'ai le plus beau parfum à proposer pour 10 euros t'auras la réponse c'est cadeau et c'est le parfum que je propose en mariage moi c'est le parfum elle m'a dit je t'aime écoute ce que je veux dire avec ce parfum elle m'a dit je t'aime rien comme regard en souriant avec un regard terrain de suite je connais pas salut cosa nostra notre dit colonia 5 ouais ouais j'ai senti le notre dit colonia 3 mika dinguerie le 3 il m'a il m'a bluffé voilà c'est du flacon cristal c'est très très beau salut baby chou j'espère que tu vas bien mes derniers craquages sont dior cuir canage ça là là on est déjà sur du dior rarissime la collection les rarissimes si je vous retrouve pour ceux d'instagram je vous ai mis l'extrait mais voilà cuir canage déjà on parle à on parle sur sur une collection qui n'est pas accessible pour tout le monde pierre de lune de chez armani privé très très beau salutations de la suisse à gd follower de suisse et je vous salue j'aimerais beaucoup aller en suisse aussi elixir sauvage ben j'ai testé je trouve enfin ouais c'est ça me convient pas c'est trop fort c'est une revue plus poussée du dior mais le dior homme non le dior sauvage légal le premier et jérémy fragan s'il le disait ça suffit il était déjà siège tenu alors on a eu l'autre parfum on a eu le parfum l'élixir mais l'élixir il fracasse les carreaux les gars voilà pour moi c'est un brise vitre comme red tobacco on est sur du brise vitre en fait l'ayton parfum de marli j'ai déjà répondu sur instagram j'ai déjà fait un post sur instagram de l'ayton si tu retrouves en descendant tu vas retrouver sur l'ayton olivier poge ouais ben olivier poge ouais c'est diptyque j'aime beaucoup olivier qu'en penses-tu de tom ford ombré laser ça dépend quel ombré tu parles le laser ou le laser parfum c'est grâce à toi que j'ai repris le dior homme parfum je t'ai fait confiance les yeux fermés durant parfum moi je le mets deux semaines dans l'année c'est les deux semaines pour moi c'est ça fait partie des plus belles deux semaines que je passe en hiver clairement quand je mets durant parfum c'est un kiff vous imaginez même pas moi c'est j'ai l'ancien batch le nouveau je l'ai pas acheté j'ai vu un revueur américain qui disait qu'il y avait une petite différence faudrait que je vois il s'appelle sébastien j'aime beaucoup ce qu'il fait ouais diorome liris et sublime imagination d'élevé j'aime beaucoup avec du gingembre est très très beau celui-là et à l'immensité c'est mes préférés parce que c'est des gingembre et ça me rappelle l'homme d'yves saint laurent le nouveau speller new ouais j'ai senti c'est pas ouf de toute façon j'ai l'impression d'être chez montal et mancérat chez louis vuitton il sort des rêves tous les deux semaines et du coup c'est on sait plus trop vos villos résilents je connais pas béatrice tu penses quoi de nuit de feu c'est celui que je préfère dans les oudes le nuit de feu de louis vuitton ou si on pose cette question dans pas longtemps je devrais avoir en ombre nomade je sens que je vais avoir en ombre nomade un super parfum d'été citron noir hermès exactement j'aime beaucoup de citron noir et et orage pour la part j'ai détesté je préfère sur la route de dior de vit de viton la maison ou bigans j'indique quelque chose mais j'ai pas testé prada l'homme à une odeur tellement travaillé c'est sans doute mon préféré j'aime pas du tout prada l'homme je l'ai me fait mal à tête je pense que jérémy fragrance a vraiment poussé ce parfum là mais pour moi il est légèrement surcoté il est beau mais j'ai cherché je n'arrive pas que penses-tu de la marque profumo je connais pas profumo si tu parles profumo me dire omar et je connais mais un autre parfum au top tonquin impérial ouais 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 il est très très beau donc après la collection l'art et la matière de façon c'est une dinguerie elle est meilleure que la collection les absolus d'orient pour moi et la guerlin vient tout juste il ya d'hier d'ailleurs ils ont publié un truc sur insta hier mais ils ont relancé la collection l'art et la matière avec un nouveau packaging et trois nouvelles références faut que j'aille découvrir ça muscravageur dinguerie une tuerie ouais une puissance de séduction moi je suis pas une tuerie de séduction moi je suis pas trop dans la séduction je suis plus dans l'élégance tu vois je pense qu'en étant les gants on séduit james bonde séduit en étant élégant et ouais muscravageur est très très beau on meurtre is de c'est le seul que j'aime on burris de sévère bris toute la collection de sévère bris a été signé par francis et leur meurtre et il est beau fève des collections privées incroyablement bon et gourmand ouais mais ffd c'est bon ffd c'est beau quand tu viens de découvrir la part de niche tu vois tu rentres par et aux galeries tu découvres fd t'es content mais bon trois passements de jambes plus tard et dix huit jongles après tu vas sur des trucs beaucoup plus sympa tu vois comme du kylian ou des trucs qui sortent de d'un paysage olfactif moins ffd gelé je l'ai vendu mais c'est vrai qu'il est beau mais après alors mon mérosan domateux c'est beau mais j'ai pas testé mais faut que j'essaye le 5 ta vidéo sur sera disponible en rediffusion oui olivier que penses-tu frédéric mal promise ça c'est du houd qui est très très beau ciné dominique rompion et j'aime beaucoup le promise il est très cher et c'est un beau parfum mais je n'ai pas encore bien porté elixir sauvage trop fort c'est bon pour les tontons flingueux ben ouais ceux qui aiment la team sillage tenue va s'ils sont créés pour ça de toute façon ils te vendent un truc team sillage tenue ça marche tom ford ou de boudou est magnifique francis curdian a créé au noir pour dior voilà c'est des vraies références qui restent dans les tiroirs et que personne connaît malheureusement le nouveau dior homme ressemble assez au bleu de chanel like what le dior sauvage peut-être à gemme à lambert ou d'une pépite cachée ouais il faut que je vois mal aussi amber fever demande c'est ras j'en ai parlé amber fever dans mon top 10 ambre que tu retrouveras sur youtube j'étais le premier à proposer au départ et ça a été copié pas mal par la suite des tops par matière j'ai fait vanille ambre café souvenez vous j'en ai fait pas mal des vidéos à mon lancement comme ça et il ya beaucoup de gens qui sont servis justement pour pour aller découvrir des belles références il y avait des belles références tiennent toujours la route les gars si vous voulez savoir n'hésitez plus dans les vidéos elles sont là encore aurais tu un parfum de biche un parfum de biche et bah tiens en voici constance c'est une biche une petite biche il va bien une note de châtaigne ben j'allais dire bail de fireplace mais non j'en connais pas ben tu peux essayer non non je reconnais pas je vais me procurer amica merci de l'avoir censuré ça c'est le parfum tu vois que tu as tu as censuré c'est comme quand néo il met son doigt dans la glace voilà ce qui se passe quand tu mets ce parfum là tu sais tu deviens mais genre moi qu'est ce qui se passe je l'ai encore présenté cette semaine à la soirée nose là je suis arrivé avec mais une assurance incroyable avec ce parfum là je me prends pour daniel craig dans skyfall je vous assure j'ai remarqué quand je parle de certains parfums il y en a qui reposent etc c'est pour ça que j'ai arrêté parce que c'est des parfums après si tout le monde les porte ils sont plus tu vois ils viennent comme dior elixir donc tu as pu cette hype tu as pu cet impact auprès des autres il ya cette dimension là si tu vas c'est comme si tu rendrais et je sais pas moi accessible une maserati bas maserati n'aurait plus même prestige c'est ça aussi sur quoi je je pars vanille adiorama j'aime bien mais c'est pas ce que j'ai préféré le plus tu vois dans les dans les vanilles c'est c'est pas mal mais c'est pas non plus tu vois alors ouais voilà je crois que dans le monde de la parfumure il existe que dior mais dior c'est une validation sociale le mec qui va porter dior tu vois et ses potes chambreurs par exemple il va mettre dior ben chaperchier tu as vu c'est un peu la carte dans le mille bornes increvable dior tu mets dior les gens même si ça sent le pneu fondu c'est dior c'est comme balancien gars qui vend là j'ai vu qu'ils vendaient des sacs 2000 euros c'est des sacs ou des fins ils vendent des à des des affaires tu dis c'est balancien gars voilà c'est dior est une validation sociale que vous le vouliez ou non tu dis j'ai mis dior tout le monde moi j'ai un pote qui a fait ça mis ou disparant tout le monde dans la salle c'est tu alors que la veille il avait mis un autre parfum c'est inexplicable tu vois mon parfum pour femme tu penses que en angel et la nuit trésor j'aimerais les offrir à ma femme ben angel il date un peu moi je porte angel muse qui est un parfum femme et la nuit trésor moi c'est la nuit trésor à la folie j'en suis dingue mais si tu veux un parfum femme tu vas sur viva la juicy gold couture et pour 43 euros et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner bodicia olympia bodicia c'est beau mais trop cher pour que je puisse t'en parler parce que j'arrive par mire ton cas de jo malone ouais c'est pas mal mais je suis pas très fan de jo malone dans les absolus d'orient tu conseillerais les parfums j'ai le houd essentiel mais les absolus d'orient je suis pas fan de cette collection sophia tu vois c'est une collection je préfère l'arrêt de la matière c'est orientale oui c'est beau mais je suis pas épais elle est super cette collection tu vois rapport qualité prix on est il n'y a pas de pub derrière cette collection 125 ml 140 euros c'est magnifique mais voilà j'ai pas je suis tu vas dans ma vidéo tu as tenu je te parle de santal royal mais même moi je suis pas fan du santal royal tu as ils sont beaux mais il faudrait que je les essaie tu vois en vrai mais je suis pas trop hypé quand je te dis c'est un brise vide c'est que c'est un parfum qui a beaucoup de sillage de tenue et de projection c'est un parfum qui a une du corps tu vois voilà le corps de la présence et tu te fais remarquer voilà red tobacco de chez mans de serra c'est le parfum brise vide pour moi tu as tu t'es tu t'ouvres la porte dans le bureau tout le monde sait que tu es là parce qu'il ya il a une projection il est c'est ça que j'appelle le brise vite et puis c'est des parfums très oriental qui qui sont qui a une grosse présence mandorio de sicilia ouais c'est sympa aura sensuel pour femmes de meugler si c'est le jaune j'aime beaucoup c'est un peu même délire que même profil que le soleil long de tom ford c'est bien que pensons de the moon the moon j'en ai parlé en long en large en travers j'ai eu l'occasion de rencontrer julien raskiné hier je l'ai remercié pour the moon pour vous dire à quel point j'aime ce parfum je dis merci julien merci merci et échange très sympa quelqu'un de très sympa julien raskiné qui a réalisé the moon j'aime beaucoup ce parfum là c'est un parfum qui justement dans mon public sur instagram j'explique que c'est le départ d'un d'un parcours olfactif c'est quand vous arrivez sur the moon si vous acceptez aux mots et on peut aller beaucoup plus loin je vois à quel point tu es cultivé olfactivement que je vois les commentaires des abonnés je me rends compte du retard que j'ai va falloir que je bosse sévère ouais non je pense que il ya un début à tout et c'est pour ça que j'avais fait la collection là cette jérémy fragrance l'a proposé la une semaine j'ai fait comment débuter une collection de parfums avec cinq parfums mais tu vois je pense qu'on a tous un départ de parcours olfactif c'est très intéressant justement de de se documenter et de s'éduquer à travers un parcours et c'est ça qui est formidable c'est qu'on en apprend tous les jours quand on commence à dans ce merveilleux monde qui est quelle éducation olfactif et la parfumerie la ligue fou j'essaye la ligue aussi j'en avais c'est la ligue j'ai posté sur la ligue c'est une personne qui a fait un en collaboration elle a fait qu'elle aura et je crois qu'elle a fait musc chamal c'est julie massé qui a fait pas mal de la ligue aussi que j'aime beaucoup très gentil as-tu testé le nouveau sycille anne les heures de mémo c'est pas mal mais je préfère italienne les heures c'est la liseur qui est fait par yann vanier qui a signé vani fatal et qui a signé le parfum censuré de tout à l'heure ambre nuit ou grand soir grand soir ambre nuit c'est sans moi ambre nuit tu l'as tu le vends moi je l'ai eu et je l'ai vendu voilà c'est je suis pas si âge tenu mais dure à mais oui mais en fait dior ce qu'ils vous disent pas c'est que ils ont tellement de demandes non je peux pas vous dire ça je vous le dirai pas je vous dirai pas parce que ça ça va être rediffusé ça je peux pas le dire ouais vania d'or marama tourne très très stronger with you de châtennes il a raison chris c'est vrai il ya beaucoup de questions j'arrive presque à la fin je pense que vania d'orama tourne très mal ouais le parfum de vieille dame faut que je l'essaye ouais chatette fond de rizou et le dernier pour le monsieur de la châtonne la personne la châtonne tard le dernier stronger audio intéressant j'ai fait un tour chez ex nihilo je suis reparti avec un 100 ml de fleurs narcotiques et un sample de parce que tu l'avais 1 à ben voilà tu vois maire non mais moi je t'ai faut pas m'écouter en fait je suis une mauvaise conseil les gars je t'ai je propose du parfum mais en fait non il y aura des parfums qui vont changer votre vie les gars il faut comprendre ça tu ça change ta life mec moi je vais je te recommande des parfums je vous recommande des parfums en privé moi je vous recommande des parfums pour signer les contrats vous voulez faire de l'argent je vous propose des parfums pour signer des contrats pour pour conclure des entretiens et même pour des rendez vous juridiques avec des avocats je vous propose des parfums le mec en face de vous il dit mais vous avez tellement d'assurance que par le regard vous vous êtes convaincant coromandel je suis pas très fan à mine de coromandel c'est au chocolat blanc il a gagné des prix mais je suis pas très fan un des parfums les plus élégants selon toi et ben j'en parle en privé c'est le plus élégant c'est le plus élégant et c'est un aromatique il fait du bien ce parfum que penses tu de ganymède de marque j'en entends énormément par là de ganymède mais faut que j'aille voir marc antoine barrois je connais pas oude oude pour la mosquée ouais ben oude 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 toujours pour la mosquée disteur oude centale de quartier oude centale de quartier oui ben oude centale oude centale je pense que quand vous avez senti oude centale les gars moi je l'ai présenté à des grands parfumeurs je l'ai présenté à plusieurs grands parfumeurs et oude centale je l'ai présenté à une une grande responsable d'un grand groupe qui m'a dit une française m'a dit olivier c'est un parfum pour la prière j'étais touché merci maher olivier ce que tu as choisi ta tenue après avoir décidé quel parfum tu vas mettre j'aime bien cette question grégory j'ai pas fini de lire mais elle me plaît olivier est ce que tu as tu choisis ta tenue après avoir décidé quel parfum tu vas mettre ou le contraire perso je suis un grand passionné de l'art sans sartorial j'aime beaucoup l'art sartorial aussi je regarde des fois leurs vidéos il parle pas mal de penalty guns ils ont déjà fait des vidéos sur penalty guns et je suis un fan aussi d'une autre vidéo je sais plus comment il s'appelle sur le dress code je sais plus ces bonnes gueules que j'aime bien passionné de l'art sartorial et la passion pour le parfum est venu après en fait c'est si tu veux là ce qui se joint c'est qu'un on propose un vestérol factif avec la parfumerie donc toi c'est comme ton dress code on d'un scott il faut que tu te sentes en harmonie avec ce que tu vas porter tu vois moi c'est pareil je sais que je vais mettre comme ça et les deux se rejoignent tu vas c'est à dire que moi j'ai envie de je me dis aujourd'hui je vais plutôt aller j'ai envie de m'habiller en blanc parce que je me sens plutôt cool donc je vais aller sur du blanc et je vais essayer aussi de trouver une fragrance parce que j'ai besoin de ça mais une fragrance décontracte parce que je vais m'habiller en blanc donc j'essaye de et plus j'avance plus je deviens technique plus c'est poussé donc j'essaye d'allier les deux tu vois mais moi ce que j'ai besoin moi olivier en premier c'est c'est mon parfum j'ai besoin je le sens tu vois et avec ça je vais composer mais les deux s'allient très bien je vais composer avec un dress code qui s'associe parce que le dress code est aussi très important avec le parfum mais le dress code parce qu'il y a l'image qui se dégage mais il y a le dress code qui doit te plaire à toi comment tu as envie de t'habiller toi tu vois les femmes on t'apprend par exemple souvent en couple on te dit ton épouse te dira j'ai rien à mettre alors qu'elle a un dressing complet vous avez jamais ça vous est jamais arrivé ça et bien parce que tout simplement elle a rien à mettre avec son humeur c'est ça la clé les gars alors faut pas lui dire non mais ton armoire elle est belle c'est qu'elle a rien à remettre avec son humeur donc en fait c'est le mot qui est très important dans cette histoire le gold couture olivier je te jure j'allais t'en parler il faut chercher encore parce que le gold couture viva la juicy gold couture il est disponible assez un peu partout mais c'est vrai que des fois il est out of stock mais n'hésite pas à aller sur des sites tu tapes le site avec l'avis du site et tu auras des retours les gens ont peur un petit peu c'est pour ça que tu tapes dans tout ce que tu veux acheter sur internet tu tapes je suis pas moi oscar au avis sephora avis et tu sauras vraiment ce que vaut le site et voilà n'hésite pas aller sur un site que tu connais pas avec paypal c'est sécurisé tu vois tu as la protection de l'achat kirke produit vc moi je trouve qu'il est un peu intéressant le kirke mais voilà trop porté qu'est ce qu'ils en ont fait le kirke tu as le kirke moi le kirke on connaît l'image du kirke pour un kirke acheter un témax offert moi ça m'intéresse pas tu vois moi j'ai pas envie que tu me dis m'identifier au témax tu vois j'ai peut-être avoir des problèmes avec ce que je te dis c'est c'est la réalité mec un stronger visio elle est très très beau à la châtonne tu que c'est d'eau j'aime beaucoup je l'ai pas et j'aimerais bien la voir j'ai fait une review sur instagram dessus tu avais fait une review de la collection chopard les mal acquis il y a quelques mois penses tu la collection privée nuit des rois nuit des rois je vais vous faire une review je voulais vous en parler ce soir et je ferai une review pour les membres du nuit des rois voilà tous les parfums prestige au dessus de 200 euros ils seront désormais disponibles pour les membres il m'arrive jamais de parfumer si je me parfume pas je remonte chez moi c'est possible c'est pour moi c'est c'est impossible tu me dis je me ou alors je si je me parfume pas c'est que je sais que je vais aller dans un endroit où je vais tester des parfums tu vois soleil blanc est très très beau black fantôme la terre s'arrête de tourner ouais il est assez super au black fantôme soleil blanc et nérolis portofino une merveille olivier que penses-tu de l'attrape rêve jeu pas fan olivier il fait il fait ça pour moi c'est meilleur sur youtube je lui fais confiance les yeux fermés effectivement on a le même goût merci olivier merci cosa nostra salut olivier sais tu une grande différence entre black incense mal acquis de chez chopard et gucci guilty absolue je connais pas l'absolute je vois te dire mais j'ai le black c'est pas mal mais j'ai pas eu l'occasion de le trop enfin j'ai bien aimé au départ et je suis pas revenu dessus dessus est ce que tu sais est ce que tu vends tes parfums sur une tête non je vends pas mes parfums sur une tête je garde tout je vais pas sur une tête tu vois les rarissimes de dior là on parle de vraies parfumerie voilà parce que les gens vont pas dans les tiroirs chercher les rarissimes je pense que les gens c'est dior ils vont pas ils cherchent ils vont chez dior ils cherchent pas un parcours ils cherchent un parfum tu vois tu veux faire de l'argent tu m'as fait penser à serge benhamou sur ma vie moi je sais pas si je veux faire de l'argent je pense simplement que pour moi c'est important d'investir en soi à partir du moment où tu sais que que ça ça va t'apporter à quelque chose tu vois parfum sucré pour homme ben ça ou enfin je sais pas il y en a plein tom ford noir extrême ou ça tu vois ça c'est un sucré pour homme aussi à fond scandale ça vaut 50 euros tu l'achètes à 50 euros chez marionneau avec les moins 30 black taille de céline magnifique as-tu le parfum de ce skin non j'ai pas grâce à toi j'ai changé quand même mon direction le factif tu m'as choqué surtout avec le havana de meugler très très beau havana si vous voulez messieurs la version niche de havana de meugler le pur havane vous allez sur les indémodables vanille havane signé antoine lee qui a co réalisé armani code je l'ai rencontré ce monsieur il ya deux jours et je peux vous garantir que le vanille havane c'est un vrai parfum si vous aimez le pur havane dans j'ai un ami qui est venu ici et c'est vrai qu'ils kiffent le pur havane est très très beau je vais y arriver vanille havane de chez les indémodables causa nostra pure pure maltrait discontinue pure havane ouais ouais pure havane pure mal façon c'est pour ça que j'ai été chiant sur mes dernières vidéos parce que j'ai dit les gars faudra pas se plaindre et je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je le dis dans la vidéo ça sent la raclette il va peut-être disparaître je mettais des sites et c'est ça y est c'est ça c'est des parfums dans cinq ans tu les retrouveras 300 euros mais bien sûr l'autre août de chez lancôme j'ai pas assez testé je suis un fanatique d'ambre grand soir coeur du désert amber absolue tu me conseilles tu as amber malakie ouais c'est bien amber malakie mais si tu aimes les ombres de grand soir le coeur du désert marocain il est ouf amber absolue amber absolue il est ouf aussi ah ouais tu m'as donné une vraie pépite ben mica comme t'es ben moi je t'ai ouais je t'ai parlé de amber malakie c'est pas mal mais c'est pas aussi high level que coeur du désert ou cette référence qui s'appelle que j'ai posté justement vu que tu es membre j'en ai parlé on en parlait ensemble je crois il ya deux jours du coup tu portes quoi au cimetière ta question est bizarre mais je vais t'apporter une réponse pertinente puisque à mes enterrements je porte bois d'encens voilà important pour m'allier avec le lieu je porte bois d'encens pour les enterrements catholique notamment pour ceux qui veulent savoir parce que c'est pas une vidéo je vais pas faire un top 10 enterrement n'aurait pas de sens mais bois d'encens me fait un bien ouais bois d'encens c'est un vrai parfum ça pour me recueillir et vraiment compatir avec les autres voilà elle n'est pas si bizarre cette question est peut-être tournée un petit peu particulièrement ouais duc de tuxedo j'entends moustache mais c'est pas la même qualité de matière première les gars sinon on va faire du générique et dire que voilà tout ça c'est les séparés non c'est pas la même qualité de matière première la ligue entre noirs ouais il faut que j'essaie l'encre noire aussi j'avais bien aimé pas très cher il faut que j'investisse dessus au sauvage le parfum du daron une merveille ouais j'en ai déjà parlé magnifique au sauvage je vais répondre encore à quelques questions on va clôturer ce live midza de dior j'aime beaucoup midza ouais est ce que tu as le parfum de l'auteur ce skin non j'ai pas yes merci merci y a-t-il des parfums sélectionnés par tranche d'âge c'est préférable ouais parce qu'en fonction de la confiance en toi et de comment tu te sens avec le parfum niveau de xerjoff ouais moi j'en ai assez un de ses leurs offres moi j'ai ouden que j'aime bien mais d'autres parfums que j'aime bien un autre parfum que personne ne parle et que sur le gris ils n'ont pas et que c'est le parfum des sopranos de du parrain dans les sopranos un parfum ultra confiant mais je me rappelle plus du titre je suis désolé ton cadre ouais ben voilà tu as lâché un vrai blase là yes il faut que je me procure le parfum ambré dont tu avais porté ouais bah oui mais c'est ça mais mais là tu investis en toi sur des parfums comme ça tu vois le parfum dont tu parles qui est censuré à ce parfum là tu t'investis grave en toi parce que sillage tenu à fond quoi cette maison là est trop forte un grand merci salut solaris très classe cette réponse ces questions difficiles pour l'enterrement je n'ai jamais mis de parfum voilà ben tesseras bois dansant ma grand mère est partie et j'ai mis bois dansant tu vois parce que c'était un parfum c'était très croyante pratiquante catholique et voilà c'est bois dansant parce que c'est armani qui en hommage avec sa grand mère ça lui rappelait ça il a mis bois dansant tu vois il a créé bois dansant autour d'un enceint de somalie qui lui rappelait quand il allait à l'église avec sa grand mère donc c'est c'est une certaine pertinence dans ce que je suis en train de se répersonner mais voilà je te donne une histoire qui ce qui s'est déroulé et un retour d'expérience quel parfum tu fermes les yeux et tu sens tu fais voyager ta marine d'eau de mémo mais mot la marine d'eau je vais vous faire une revue ça va casser les carreaux ça ah bah si j'ai le droit je vais pas le donner à tonis soprano un parfum quand je le mets je vais quand j'ai mes rendez vous administratif juridique je mets ce parfum là une assurance tu convainc sans parler c'est exceptionnel ouais j'ai déjà dit quel était le parfum de bruce wine ouais exactement la ligue entre noirs ouais voilà tu avais qu'hiver famille adams ouais merci mika voilà je pense qu'on a clôturé cela on arrive à une heure et demie j'ai poussé encore une demi heure de plus je veux bien prendre deux trois questions et voilà j'espère que ça vous a plu pour ce petit live mensuel enfin un peu beaucoup pour une rediff après mais voilà bois d'ici à voir c'est très très beau aussi et voilà si vous avez encore une des questions je veux bien y répondre et puis après on va clôturer cela est toujours un plaisir d'échanger avec vous on était nombreux une cinquantaine ce soir et voilà merci jean philippe et pardonnez moi j'ai un franc parler les gens des fois pensent que je suis un con mais non en fait c'est juste ma façon d'être à la jean pierre koff et mais rien de tout ça je suis très animé quand je parle de parfum et j'ai un sujet j'aime le défendre c'est presque politique au bout d'un moment donné mais c'est comme ça non j'ai pas sur le senti triomphe de bach batture immortale à rose bien sûr oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501